Bienvenue à cette soirée que Eclor organise pour son ami Etika Mondo. Bonjour à toutes et tous, moi je m'appelle Loïc. Il faut que je résume en quelques minutes ce que je voulais vous dire, en 20 minutes, 30, bon bref. J'ai envie que vous reteniez deux choses. Faire le deuil, faire des pas. Moi j'ai fait le deuil de beaucoup de choses dans ma vie maintenant. J'ai fait le deuil de mes illusions technophiles. Je suis un geek, j'adorais la technologie, la science-fiction, tout ça. Je me disais ça allait tout changer et tout. Et en fait j'ai fait le deuil de ça parce que je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas fonctionner. J'ai fait le deuil dans ma vie personnelle aussi, j'ai fait le deuil de mes enfants. Juste pour bien vous plomber le truc parce que non pas que je les ai perdus moi, mais enfin je ne les ai pas, ils sont encore vivants. Mais je ne les vois plus depuis plusieurs années à cause d'un divorce qui s'est super mal passé. Et pour autant, ça m'a donné un élan de vie. Parce que derrière, je me suis dit, bon bah ok, il y a un moment où il faut que je fasse ma vie aussi, il faut que je sois heureux dans ma vie. Comment est-ce que je peux être heureux dans ma vie sans mes enfants ? C'est compliqué. Et pour autant, c'est ma responsabilité de le faire et d'aller vers ça pour pouvoir du coup, s'il y a autre chose à qui il se dessine un jour, au moins je ne leur mettrai pas ça sur le dos. Donc j'ai fait le deuil de ça, j'ai fait le deuil de mes rêves technophiles. J'ai fait le deuil de ma vie de confort aussi. Je suis un ex-cadre sub-parisien qui gagnait bien sa vie, qui était con, tranquille dans son appart, à pouvoir geeker sur son ordi comme il voulait et voir les gens qu'il avait envie de voir. Sauf qu'en 2017, j'ai pris des grandes taloches dans la tête qui s'appellent Jean-Marc Jancovici, Pablo Servigne, etc. qui m'ont fait juste comprendre que non, 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 ton petit truc, ton petit monde, il est mal parti. Si tu restes dedans, il y a un moment où il va s'écrouler en dessous de toi. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça ? Est-ce que je me mets la tête dans le sable ? Est-ce que je dis, transition, on va y arriver progressivement, il y a des gens qui vont prendre la décision pour moi ? Et puis, transition énergétique, ah oui, Vincent Mignereau, autre nom important, qui vient de sortir un bouquin, la transition énergétique, elle n'existe que en théorie, elle n'existe absolument pas en pratique, en fait. Il faut faire le deuil de ça aussi. Ça va bien se passer, on va pouvoir continuer notre petite vie tranquille, on va pouvoir transitionner vers un modèle vert. Moi, je n'y crois plus du tout. Je suis désolé pour tous les entrepreneurs verts du coin. Moi, je n'y crois plus du tout. J'ai fait le deuil de ça aussi. C'est compliqué, c'est lourd. Mais ça va vers... Ça me libère. Ça m'a libéré de l'espace. Et dans cet espace, du coup, j'ai commencé à faire des pas. J'ai commencé à en parler autour de moi. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça ? J'en suis haut. Encore une minute quinze. Qu'est-ce que je fais de tout ça ? J'ai rencontré des gens, j'ai rencontré une association qui s'appelle 0.6 Planète. Et eux, c'est des gens qui avaient commencé à réfléchir et qui sont les écolieux, c'est la solution. Il faut qu'on transite vers un autre mode de vie où on réduit notre empreinte carbone. On passe de 10 tonnes à 2 tonnes. Ça veut dire qu'on passe d'un revenu moyen de 2500 euros en France à 500 euros. C'est ça, en fait, transitionner. Il faut qu'on vive tous avec un RSA, maintenant. Comment je vis avec un RSA ? Je fais le deuil de tout ce que je pouvais me payer qui était cher. Je fais le deuil d'une vie parisienne. Je fais le deuil de tout ça, parce que ça ne tient pas dans 500 euros. Et puis, je commence à produire ma propre nourriture. Donc, voilà, la transition, pour moi, c'est ça, en fait. C'est se mettre dans cette condition-là. Les gens de 0.6 Planète ont une idée assez intéressante. Après, il faut le faire en concret. Concrètement, c'est plus facile, peut-être, de faire cette transition lorsqu'on se focus sur le lieu et non pas sur les gens. C'est leur idée, c'est d'essayer de trouver des lieux qui pourraient accueillir des collectifs, de lancer un projet sur le lieu en direct, et de dire, ben voilà, on veut faire transformer ce lieu en écolieux. Qui veut y aller ? Et on a six mois pour y aller. C'est ce qu'on a commencé à faire en Bourgogne. J'ai démarré ce projet il y a deux ans. Il y a un an, à peu près un an, j'ai déménagé là-bas. C'est un beau château qui s'appelle Légila, avec 25 hectares autour. On est maintenant une vingtaine dessus. On veut monter à 60 personnes. Et les gens, et j'ai co-initié ce truc avec, j'ai fait tout le business plan, tout le bordel avec un autre copain. Et du coup, on dit aux gens, ben voilà, on veut aller sur ce lieu, on veut transitionner pour réduire notre empreinte carbone à 0.6 planète, c'est à cet endroit-là qu'on va le faire. Et on veut prendre soin de l'humain, qui est le facteur qui fait échouer ses projets. C'est l'humain qui fait échouer. C'est pas les conditions, c'est pas, etc. C'est l'humain, c'est notamment la capacité des gens à faire le deuil. Et à aller vers autre chose. Moi, j'étais très bien dans ma chambre, à faire mes guiqueries dans mon coin. Je me retrouve dehors, à construire ma tiny house, et à être avec plein de gens que je connaissais pas il y a six mois. Et j'ai fait le deuil d'une vie simple et confortable, et de toutes mes illusions. Et je suis allé vers ça, et je trouve une richesse phénoménale. Et je trouvais des ressources en moi que je connaissais pas. Et je vais vers quelque chose qui est très concret. Et je sais que ça va être compliqué, je sais qu'il va y avoir des douleurs, il va y avoir des slasures et des larmes, il va y avoir plein de choses comme ça. Mais en fait, c'est bienvenu. Et le but du jeu là-dedans, c'est pas tellement d'être heureux, c'est pas d'être confortable, c'est de me sentir plus en sécurité, parce que je sais où je mets les pieds, c'est moi qui le crée, qui le co-crée. Je comprends l'environnement dans lequel j'ai envie d'évoluer, je vais créer ma propre source de résilience, de sécurité, plutôt qu'attendre que des gens autour de moi, des décisionnaires ou des grands systèmes bougent. J'ai fait le deuil de ça aussi. Moi je pense que c'est moi qui peux décider ce que je vais faire de ma vie, et je pense que chacun d'entre vous, vous pouvez décider de lâcher, de faire le deuil, d'aller vers autre chose, et l'autre chose c'est vous qui pouvez le créer. N'attendez pas qu'on vous dise comment faire. Tu as aimé cette vidéo ? Tu as envie d'en savoir plus sur Etica Mondo ? Et de te former auprès de nous dans notre écolieu ? A l'occasion d'un stage immersion nature et écolieu dans le parc national de Cévennes ? Et bien clique sur le lien en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada